Bonjour Jacques Toubon. Bonjour. Est-ce qu'on peut commencer en quelques mots par dire de quel droit vous êtes le défenseur ? Je suis le défenseur, comme la Constitution, article 71.1, qui résulte de la révision constitutionnelle de juillet 2008, je suis le défenseur des droits et des libertés fondamentales, c'est-à-dire d'un ensemble de droits qui va de choses très concrètes, comme par exemple les droits sociaux, retraite, assurance maladie, allocation familiale, tous les services publics, jusque aux droits de ne pas être discriminés, aux droits des enfants qui ont, comme vous le savez, des droits propres en vertu de la Convention internationale des droits des enfants, ou par exemple les droits des personnes par rapport aux policiers, aux gendarmes, qui doivent respecter un certain nombre de règles de déontologie. Et c'est là où, pour répondre à votre question, je veux insister sur le caractère extrêmement concret de ces droits. Ce n'est pas les droits de l'homme comme on a quelquefois l'habitude de les concevoir, c'est-à-dire en chambre. Oui, ce n'est pas juste la défense de grands concepts, c'est du quotidien, c'est du pratique. Ce n'est pas les droits de l'homme pour les facultés de droit, si j'ose dire. C'est vraiment le quotidien, j'ai eu l'occasion de le dire. Qu'est-ce que c'est les droits fondamentaux ? C'est de savoir si une personne humaine, un homme, une femme, un enfant, dort sur le trottoir ou dort dans une chambre. C'est ça, là. Et donc, mon boulot à moi, c'est d'essayer de faire, à côté des juges, à l'instructeur et judiciaire. Mais voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Quelle est la singularité de votre poste ? Il y a d'autres instances, il y a la justice, en effet. Il y a d'abord la justice. Et la singularité de mon travail, c'est que je mène une action de contrôle extérieur ou de règlement amiable des problèmes, notamment dans les relations avec les services publics et en particulier avec les services sociaux, qui représentent une proportion très importante de mon activité. 90 000 réclamations que j'ai traitées l'année dernière. 500 délégués territoriaux de partout, y compris outre-mer, qui reçoivent les réclamations. C'est donc l'idée que je peux redresser les situations, rendre effectifs des droits qui ne le sont pas, de manière en quelque sorte préventive, alors que la justice, qui a l'autorité de la chose jugée, ce que je n'ai pas, le fait pour traiter des litiges et des conflits, soit entre les services publics, soit entre les personnes privées. Mais je pense que, de plus en plus, ce type d'autorité indépendante, ce type de contrôle extérieur, sera nécessaire dans la société pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas, sous la pression politique, sous la pression des problèmes de la société, qu'il n'y ait pas des dérives, justement par rapport à ces droits, qui sont, encore une fois, des conquêtes extrêmement concrètes depuis deux siècles. Alors, vous y avez fait allusion tout à l'heure en disant que, parfois, la question, elle était aussi simple que de savoir si on dormait dehors ou si on dormait au chaud. Et on vous a vu, en avril dernier, assez en colère, à propos de la loi Asile-Immigration, sur la manière dont étaient traités en France les demandeurs d'asile. Vous aviez dit, à propos de ce projet de loi Asile-Immigration, qu'il y avait une logique de suspicion tendant à faire primer des considérations répressives au détriment des droits les plus fondamentaux des étrangers. Donc, tout cela, c'était en avril dernier. Est-ce que la situation est aujourd'hui la même, ou est-ce que les choses se sont améliorées ? Je maintiens mon analyse au sens où je pense que nous avons, à travers de tels textes, ou par les mesures réglementaires ou quotidiennes qui sont prises, un souci bien léger, je dirais, mais quelquefois indifférent, de la situation de ces personnes. L'immigration, l'émigration de manière générale, l'immigration dans notre pays, l'arrivée d'un certain nombre de personnes étrangères, c'est un phénomène qui résulte de la situation du monde. Pour beaucoup de ces personnes, c'est une nécessité vitale, au sens propre du mot, notamment par exemple à la suite des catastrophes climatiques, dont on oublie trop souvent de parler. Et nous devons éviter, dans ces situations, de mettre en cause les droits fondamentaux, et de faire ce que, malheureusement, l'Europe a commencé à faire, c'est-à-dire essayer de dresser des murs. Les murs, et en particulier les murs de papier, les lois ne sont pas susceptibles de faire face à un mouvement qui est un mouvement du monde, un mouvement de l'humanité, et qu'il faut prendre en compte pour les 30 ou 40 années qui viennent. Vous avez présidé, Jacques Toubon, la cité de l'histoire de l'immigration. Aujourd'hui, de quelle manière abordez-vous cette question ? Est-ce que c'est du strict point de vue du droit ? Ou est-ce qu'il y a aussi de l'affect, et que notamment cette présidence de la cité de l'histoire de l'immigration a transformé votre regard, et qu'aujourd'hui vous avez plus de bienveillance qu'il y a une trentaine d'années ? On en parlera dans quelques instants. Premièrement, c'est un moment très important de ma vie, et j'ai appris beaucoup de choses à travers l'histoire de l'immigration. Et ce que je pourrais reprocher aujourd'hui à un certain nombre de responsables politiques en Europe, c'est d'oublier l'histoire de l'Europe. L'histoire de l'Europe, elle est faite de cette construction de nos nations par immigration et immigration. Donc, d'une part, nous tournons d'une certaine façon le dos à l'histoire que je connais. Mais par ailleurs, ma position, elle n'est absolument pas une position morale ou une position d'affect. Je ne dis pas dans le boulot que je fais que moi je suis un monsieur gentil, généreux, etc. Et puis qu'au contraire, au gouvernement, dans l'administration, il y a des personnes qui sont sans cœur. Moi je dis simplement qu'il y a un certain nombre de droits, que la Constitution m'a donné mission de faire respecter. Je l'ai dit, je les proclame, en quelque sorte. Je m'efforce, par exemple, à travers des observations devant les tribunaux, de les faire respecter. Et les institutions de la République sont ainsi faites que j'ai ma responsabilité. D'autres ont d'autres responsabilités. Mais il faut être bien clair, le travail sur le droit est un levier essentiel du fonctionnement de la démocratie. Et beaucoup de gens l'oublient trop souvent. Devant les nécessités, par exemple, les nécessités de la sécurité, la peur du terrorisme, par exemple, on oublie trop souvent que ces règles de droit, la protection de ces libertés individuelles ou publiques, constitue le cœur même de notre vie. Mais quel regard vous portez sur les portraits qui sont faits de vous aujourd'hui ? Vous avez forcément lu, on dit Jacques Toubon, la métamorphose. Vous étiez un pilier de la Chiraki, comme on disait, il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, vous êtes présenté comme une icône de la gauche et de toutes les associations de défense des droits de l'homme. Je pense que tout ça est très abusif et approximatif. Moi, j'ai toujours fait partie... Vous n'avez pas changé au fond ? Depuis que je me suis engagé en politique, ou que je me suis engagé comme collaborateur de Jacques Chirac, dans l'administration, au sein du gouvernement, j'ai toujours fait partie de ceux qui ont essayé, dans notre mouvement gaulliste, en l'occurrence néo-gaulliste, de défendre des idées qu'on appelle de manière générale humanistes. Alors, c'était moins évident lorsque j'étais tenu par la discipline d'un parti, notamment lorsque j'ai été responsable de ce parti. Mais je rappelle que je suis un des premiers, dans mes responsabilités au sein du RPR, à avoir demandé l'exclusion d'un certain nombre de personnes qui avaient fait, dans des élections, alliance avec le Front National, par exemple. Donc, au début des années 80, en 1983. Et donc, d'une part, la discipline de parti, la solidarité gouvernementale, lorsque j'étais membre du gouvernement, mais je n'ai jamais abandonné mes idées, et je pense qu'aujourd'hui, en tant que défenseur des droits, j'ai une forme de liberté et d'indépendance qui me permet de dire et de faire ce que je crois être le droit. Chacun, ensuite, prend ses responsabilités. Merci Jacques Toubon. Bonne journée.